Bonjour c'est Rebecca, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous trois astuces pour maintenir le lecteur en haleine à l'intérieur de votre roman. Alors la première astuce tout de suite, il s'agit de mettre des situations dans votre roman où vos personnages savent plus de choses que le lecteur qui est en train de voir l'histoire. Par exemple je suis en train de lire le livre de Fiona McIntosh, Le Don, et à un moment il y a une scène où le roi est en train de parler à son second et il est en train de lui dire qu'il a prévu quelque chose d'exceptionnel pour la soirée qui s'annonce, quelque chose qui ne s'est jamais fait. Alors on pressent que c'est quelque chose de négatif, qui va avoir un événement qui va être vraiment mauvais pour les héros du roman, mais on ne sait pas ce que c'est et il faut attendre une page, deux pages, je ne me souviens plus, peut-être même un ou deux chapitres pour avoir la réponse à cette question qui est soulevée et savoir ce qui va réellement se passer, ce qui va arriver au héros. Et c'est un procédé que vous pouvez totalement utiliser dans votre propre roman, donner des éléments dans lesquels vos personnages en savent davantage que le lecteur. Et le lecteur apprend ensuite plus tard ce que voulaient réellement dire vos personnages. La deuxième astuce que vous pouvez utiliser à l'intérieur de vos romans, c'est à l'inverse, mettre des situations dans lesquelles vous avertissez le lecteur de ce qui va se produire, mais votre héros, lui, ne sait pas dans quel piège il risque de tomber, quels sont les événements qui vont se produire et qui vont aussi venir bouleverser sa vie et le cours de son existence. Et le lecteur qui se trouve derrière le roman ne peut bien sûr pas avertir le personnage, il peut simplement le regarder tomber dans le piège qui a été préparé pour lui, mais ça suscite également du suspense parce qu'il va se demander comment le personnage va arriver à se sortir de cette situation terrible qui se prépare. Donc voilà. Alors vous avez plusieurs possibilités si vous faites cela. Vous pouvez faire que votre héros tombe directement dans le piège qui a été préparé pour lui, vous pouvez également mettre d'autres personnages qui, à la dernière minute, vont arriver à avertir le héros ou les personnages qui risquent de tomber dans le piège. Vous pouvez également faire que le héros arrive finalement à se rendre compte de ce qui risque de lui arriver à la dernière seconde, juste avant qu'il ne tombe dans ce piège. En tout cas, si vous utilisez ce procédé-là, eh bien vous allez arriver à maintenir le lecteur en haleine parce que simplement il a envie de voir ce qui va se produire ensuite. Première chose, mettre des situations dans lesquelles les personnages en savent plus long que le lecteur. A l'inverse, mettre certaines situations où le lecteur en sait bien plus long que le personnage. Vous pouvez utiliser une troisième astuce pour maintenir le lecteur en haleine, c'est mettre des situations. Si vous avez plusieurs voix, plusieurs personnages qui racontent votre histoire, vous pouvez terminer par exemple un chapitre ou un épisode avec la voix d'un personnage, terminer à un moment clé, un moment de suspense, un moment où il se produit quelque chose et couper à cet instant-là. Ensuite, enchaîner sur une autre voix, un autre personnage qui raconte un autre événement, voilà, qui ne se trouve pas au même endroit et qui ne vit pas la même situation. Et du coup, ça laisse, ça met un effet d'attente également dans lequel le lecteur se trouve et il se demande ce qui va arriver, mais il est obligé de lire ce qui va arriver au personnage suivant. D'ailleurs, vous pouvez également couper à un moment clé pour rebasculer sur le premier personnage ensuite. Utilisez ces trois astuces à l'intérieur de vos romans pour développer le suspense. Le suspense et vous verrez, comme ça, votre lecteur va avoir envie de tourner les pages simplement pour avoir les réponses à ses questions, pour avoir, voir quelles surprises vous, en fait, vous lui mettez l'eau à la bouche pour, et vous lui promettez des surprises et il va vouloir avoir la réponse à ses questions ensuite. Pour aller plus loin, pour avoir d'autres astuces, pour mettre davantage de suspense dans votre roman et convaincre votre lecteur, j'ai préparé une formation qui sort jeudi. Vous pouvez encore vous inscrire à prix préférentiel en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. Voilà, le prix augmente tous les jours, donc allez-y directement dès que vous visionnez cette vidéo, comme ça vous verrez à quel prix se trouve la formation. Et puis, avant de terminer, je veux simplement vous dire que hier, c'était mon anniversaire, et pour mon anniversaire, j'ai décidé de vous offrir un cadeau. Il est encore valable aujourd'hui, vendredi, si vous visionnez cette vidéo aujourd'hui. Il s'agit d'une formation que je vous offre, donc vous pouvez utiliser le code promo anniversaire et cliquer dans le lien qui se trouve également dans la description pour accéder à cette formation. Profitez-en bien, développez vos romans, et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.